Je me suis demandé après d'où venait le personnage. Après tout, si je vous dis le développement du potentiel mythogène, pour parler ça, donc le Kyrgyz s'exprime le mieux dans les alentours de Thor, alors bon, il faut comprendre pourquoi. Pour commencer, pour comprendre d'où vient le personnage, qu'est-ce que le dieu nordique a de plus qu'un autre, qu'est-ce qu'il apporte. Et nous allons, pendant, si vous voulez, cinq minutes, nous pencher sur des questions de chapeau, sur des querelles de maudices. Qu'est-ce que vous portez comme couvre-chef, qu'est-ce que vous avez sur la tête. Et donc notre amie, la casque, elle est... ça se porte bien en bande dessinée, ça. On a un célèbre petit Gaulois qui porte un casque de ce genre-là, et puis on connaît bien les vikings de la bande dessinée. C'est une chose qui se porte bien en bande dessinée. Mais là, en l'occurrence, pour Jack Kirby, au début des années 60, c'est quelque chose qui fait référence à la nordité, donc à l'univers scandinave, et à la nordité telle qu'elle est connue dans la culture graphique anglophone. anglophone. Et donc, on pense évidemment au dessin de Arthur Rackham pour le ring de Richard Wagner, la passion, du moins, romancée du ring de Wagner. Et on constate qu'effectivement, là, vous avez Brunil de la Valkyrie, bon, elle a un casque avec des grandes ailes, effectivement. C'est bizarre, d'ailleurs, parce qu'au fond, c'est un couvre-chef qui est sinon féminin. Et féminin, ça va bien avec ses longs cheveux blonds. Du moins mixte, sachant que dans le ring de Wagner, les dames et les messieurs comptent des casques avec des ailes. C'est un peu ambigu. Quelle peut être la... Bon, ça, c'est très peu kirbiesque. On va dire que, déjà, Kirby s'inspire, de façon évidente, des dessins d'Arthur Rackham. Il se remet un peu aux antipodes. Par contre, regardez cette chanteuse d'opéra, portant son maquillage. Elle est extrêmement kirbiesque. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On peut peut-être agrandir un peu l'image, n'est-ce pas ? Le visage large est plat. Les yeux très marqués, les sourcils très marqués. La bouche qui est faite avec l'ombre de la lèvre supérieure est simplement l'indication de la lèvre intérieure. Et le nez qui est indiqué par son ombre. Et puis l'épaisse chevelure autour. Elle est, en tant que telle, extrêmement kirbiesque. Et le fait est que dans les images, c'est dans les... Alors, je ne sais pas si Jack Kirby avait des archives photographiques avec des photos de chanteurs d'opéra, soit des métropolitains d'opéra de New York, soit d'autres opéras. Mais le fait est qu'il y a une proximité évidente entre ces images-là et l'imagerie qui va informer Thor. Alors, peut-être, si ce que je dis, si cette hypothèse est fondée, ça voudrait dire que le côté fuligineux que je cherche à repérer chez notre auteur est un côté fuligineux, vague n'est rien. C'est intéressant, on n'a pas encore exploré. Alors, j'ai récupéré sur Internet, ça se trouve très facilement, plein d'images. Donc, voilà une Brunilde avec le cheval grane. Donc, un vrai cheval d'opéra, les chevaux qui étaient dressés, allés sur les scènes d'opéra, qui évitait de crotter en scène, ils étaient bien élevés. Bon, alors, le fait est que les... Vous voyez, les valkyries germaniques, là, les grosses chanteuses d'opéra, sont moins kirbyesques que leurs camarades opérant aux États-Unis. Par exemple, ici, Kirsten Flaxtap est plus kirbyesque que la grosse dame Hélène Bülbranson. On voit là-même qui est bien, qui est bien kirbyesque. Vous allez la revoir dans l'iconographie qui se suit, au moins des personnages qui lui ressemblent, il ressemble beaucoup. Ça, par exemple, c'est pas du tout... Là, j'ai Gaston Bussière, Brunilde, découvre Zieglin, des Zygmunt. Donc, la peinture d'histoire, comme ça, du 19e. Et là, on n'est pas du tout dans l'univers de kirby. Encore du Rackham, vous voyez qu'on n'est pas du tout kirbyesque. Et là, de nouveau, de l'opéra. Et là, on est très dans... Bon, je passe un peu vite parce que l'exercice est un peu fastidieux. Des grosses valkyries allemandes, pas tellement kirby. Celle-là, en particulier, est vraiment très grosse, très allemande. Et, en parlant de valkyries, alors ça, j'ai trouvé par hasard, en utilisant le Google Image et tout ça, j'avais complètement oublié de ça. La Marmel avait sa valkyrie, qui a cette tête-là, qui en sent pas franchement, pas franchement, aux grosses valkyries allemandes. C'est même un peu aux antipodes. Et elle n'a pas de casque. Elle m'intéresse pas du tout. Elle n'a pas de casque, elle est, donc elle n'est pas... J'ai beaucoup de liberté avec le... J'ai dit que l'élégant chapeau de Thor était plutôt féminin avec ses... Le fait est que... Le monsieur qui fait Siegfried... C'est pas des ailes qu'il a, hein. C'est un dragon couché. Il a un dragon sur le casque. Vous voyez. On voit peut-être mieux ici. C'est un dragon à coupies qu'il a. C'est pas un pigeon mort. C'est un dragon. Ouais. Et autre cas de figure, ça c'est Hunding. Il n'a pas de... Il a juste une calotte de fer avec un petit... Un petit écho au-dessous. On va les revoir. Je ne vous montre pas ça pour tuer le temps. On va les revoir dans les passages de Thor. Voilà, Hunding. Donc le mari de Sieglinde. Le voilà, votre Hunding. C'est un personnage qui, d'entend, s'appelle Balder. Je ne sais pas si j'ai choisi la meilleure icône possible. Mais on voit peut-être... Là. Donc son casque à lui est juste une calotte avec une espèce de bouton. Le bouton par-dessus. Il est coiffé comme Hunding. Il y a une raison, je ne sais pas. Ah, quand même. Je me rassure un peu moins. Parce qu'on trouve quand même des casques à l'aise. Et le plus important des plus importants, c'est à Votan lui-même. Ça va, Thor ne s'est pas complètement bourré. Il n'a pas adopté par erreur un chapeau de gonzesse. On a peur qu'on avait été moins une. Votan, vous le connaissez. Il est board. Donc il a un oeil caché. Et puis il a ce casque à l'aise. C'est ça qu'on le reconnaît. Et y compris, vous voyez, l'affiche sur Bayreuth et la photo de scène. On voit que c'est le même bonheur. Bien. Mais Votan, il y est dans Thor, forcément. Il s'appelle Odin. Pas Odin. Et est-ce qu'il porte un casque à l'aise ? Non. C'est vraiment réservé à Thor. C'est curieux, ça. Comme si le motif était agrégé à Thor, qui incarnait en lui-même et tout seul la nordité wagnerienne. Et il est coiffé comment, Odin ? On voit là une espèce de bonnet cylindrique qui s'évase. Il porte une espèce de vase sur la tête. Pizarre. Et je ne sais pas d'où ça vient. Et peut-être que ça vient de nulle part. Donc là, il y a peut-être effectivement... Vous voyez qu'on est vraiment dans des histoires de modistes. Il y a peut-être là la permission pour Kirby de coiffer ses personnages n'importe comment en faisant des prodiges d'imagination. et c'est peut-être vers là qu'il arrive à cette bizarrerie et à cette bizarrerie qu'il va devenir inquiétant. Donc, il y a une étrangeté inquiétante. Alors là, il a quand même des ailes. Donc, on peut penser que le souvenir du votan wagnerien apparaît. Mais elles sont très bizarres. Elles ont l'air d'être métalliques. Elles sont reliées à la structure centrale par des espèces d'axes. On a plutôt l'impression qu'il est coiffé d'un chariot, une petite charrette, que d'un casque. Un casque, elle est... Et de temps en temps... Alors, je n'ai pas encore introduit le motif du cornu. Je vous le préserve pour après. De temps en temps, il a des casques à cornes. Mais pas trop non plus, puisque le cornu, c'est l'okie qu'on va voir après. Et très souvent, il a... On ne sait pas trop quoi, mais qu'il fait peut-être vaguement un cas ou alors alternativement vaguement assyrien et qu'il n'est d'ailleurs pas un casque du tout, qu'il y a des espèces de structures, des espèces de sculptures qu'il porte sur la tête. Attendez, je vais pas aller trop vite. Donc, vous voyez un peu où on en est. Thor a un peu le monopole du casque ailé. Donc, il va y réunir un peu sur lui-même, toute une ordentité vaguérienne. Mon avis personnel, sans l'engagement que Kirby, c'est de procurer des cartes postales du Métropolitain d'Opéra de New York pour avoir des modèles, des casques de Thor. Les autres personnages ont des chapeaux bizarres qui permettent à Kirby d'introduire simplement la bizarrerie et la bizarrerie inquiétante. Parce que là, le seul point commun, au fond, à tous ces couvre-chefs, c'est qu'ils sont vaguement inquiétants. Par exemple, sur celui-ci, il y a des oiseaux de proie stylisés. Ce sont des choses qui sont un peu inquiétantes. On peut d'ailleurs faire la comparaison facilement entre deux personnages, l'un qui est de type solaire et l'autre qui est de type ténébreux. Comment ils s'appellent ces gens-là ? C'est Fandral. Vous connaissez Fandral ? C'est Rolfine Fandral. C'est un pompage éhonté. Les noms sont presque homophones. Fandral est Rolfine. Il est blond, il est dashing, il a du succès auprès des dames, même si c'est traité sur un mode humoristique. Et l'autre, qui s'appelle Bocco, c'est ça ? Et donc, ils font couple, évidemment. Il faut bien faire cette opposition du jour et de la nuit, du personnage solaire et du personnage ténébreux. Et on retrouve ce motif du cornu. Donc, vous voyez, on retrouve l'aspect démoniaque du cornu. Et du point de vue graphique, il est très impressionnant, puisqu'il est coloré en bleu, il a le poil noir, ses cornes riment avec ses moustaches tombantes. Mais si on essaye, il a un motif de chauve-souris sur le bonnet, mais si on essaie de se représenter dans la vie réelle, on ne comprend absolument pas comment il est organisé. En particulier, qu'est-ce que c'est que ces deux cornes qui percent la fourrure de son chapeau ? On ne sait pas exactement. Donc, c'est un empilement de motifs graphiques qui n'ont pas forcément de pertinence dans les dames. Dans un référent tridimensionnel. C'est juste une espèce de synthèse du personnage crénébreux ou d'une façon de figurer le personnage crénébreux. C'est ça, c'est un mongol. Oui, c'est ça, un mongol. En effet, la moustache est très mongol. Mais la corne n'appartient qu'au démoniaque, comme au titre du démoniaque. Et le mot est à consonance scandinave. est encore moins ténébreux que Fondral, le faux Falstag, qui est le faux soldat, le militaire, un hableur mais lâche, qui va se cacher dès que les combats commencent. Et quand il gagne, comme ici, parce qu'il écrase les adversaires, il gagne par accident. Parce qu'il a été heurté par une masse et il est tombé sur les adversaires et on a écrasé plusieurs. Et Thorpe a la remarque qu'il en écrase plus quand il est vaincu que quand il combat. Donc ce personnage de lantard inefficace, c'est une référence au Falstag de Shakespeare, lui n'est pas du tout ténébreux. c'est même plutôt la partie comique, le référent comique de la série. Donc vous voyez, les références nordiques sont identifiables mais elles ne sont pas non plus flagrantes. On ne peut pas dire qu'elles envahissent le champ iconique chez Kirby. Elles fonctionnent plutôt au titre de citations. Et par contre, cette nordité, je continuerai à employer cette expression, cette nordité donne à Kirby une occasion, une occasion effectivement de déployer une imagination, une imagination qui est tournée vers les motifs ténébreux. On va tirer le film des cornes. On va suivre la direction qu'indiquent les cornes de Vaughan. Il faut voir un peu comment Kirby figure ce démoniaque et comment il l'incarne sur des personnages. je reprends un vieux Black Magic juste pour qu'on se remette un peu dans l'ambiance. Donc là, c'est horrible, le vieux personnage tout décati. il a essayé un tour de magie que les occidentaux ne l'ont jamais essayé donc il a perdu sa jeunesse et il y a des choses qui arrivent. Ce verson qui fait des yeux blancs est en état d'hypnose et c'est un médium. En fait, il est en communication avec l'au-delà, le monde, les fantômes, le monde, l'invisible. Et ce jeune couple qui vient d'emménager constate qu'on fouille dans leur grenier toutes les nuits. et en fait, les gens qui fouillent ce sont des fantômes. Vous voyez, on est dans cet univers-là, univers des fantômes et des monstres et des... tout avec les rentants. Je ne sais pas si ça veut dire. Je ne sais pas si ça veut dire. The Witch's Tale. The Fascination of the years. We are blood-chilling tales told by old Nancy, the Witch of Salem, and Satan, the wise black cat. They are waiting, waiting for you. Now. We are blood-chilling tales Bon, on arrête parce que c'est assez énervant. Je ne sais pas si vous avez bien compris, le son est absolument pourri. C'est le début d'une émission radiophonique des années 30, donc Witch's Tale, que le petit Jack Kirby pouvait entendre. Et ces émissions existaient encore dans les années 50 à la radio, puis elles sont passées à la télé. Et donc voilà ce qui a pu nourrir l'imaginaire de notre auteur, en même temps évidemment que le cinéma que vous connaissez. Les films de monstres de la Universal et ces choses-là. Il faut être très attentif à ces questions, parce que là je suis obligé de faire un point qui est un peu théorique. Dans nos études, que ce soit des études de bande dessinée, des études littéraires, des études filmiques, on est toujours un peu obsédé par l'idée de l'originalité. Donc le bon auteur, c'est l'auteur qui est original, qu'on opposera au pur faiseur qui lui se contente de recycler le poncif. Donc on a quand même une espèce d'a priori vis-à-vis du poncif qui est un a priori négatif. Or dans ces fictions de masse, je ne crois pas qu'il faille procéder comme ça. On est par définition dans l'univers du poncif et les auteurs travaillent à partir des poncifs. Ce qui fait l'intérêt de leur travail, c'est la façon dont ils les importent, les agrègent, les approprient, les recyclent, ce qu'ils en font. Et on pourrait même dire que la matière d'œuvre d'un dessinateur comme Thierry, c'est le poncif, puisque ça lui sert de raccourci. Et d'ailleurs graphiquement, il ne fait pas autre chose. La meilleure preuve, c'est que la vieille Nancy avec son chat, ma chat chouette, la Satan, vous la voyez ici dans les quatre fantastiques. Elle s'appelle Agatha Harkness et le chat s'appelle Ebony. Et vous vous souvenez peut-être que c'est la nounou du bébé des quatre fantastiques. Alors vous, attention, je ne sais pas, parce qu'il y a un autre défaut fréquent dans votre milieu qui consiste à faire de la critique généalogique, à dire, ah oui, ce motif-là, ce personnage-là, il l'a pris là, donc c'est pompé sur. Non, non, je ne suis pas en train de vous dire que ça, c'est pompé sur The Witch's Tale. C'est pas pompé sur The Witch's Tale, plus ou moins que sur une demi-douzaine d'autres shows radiophoniques ou de films de série B et ainsi de suite. Je suis juste en train de vous dire qu'il se réapproprie un poncif qu'il a lui-même acquis en écoutant la radio quand il était gamin. Et donc le lecteur, évidemment, identifie la chose comme poncif. Le lecteur même, juvénile, n'est pas en train de se dire, mon Dieu, quelle originalité, quel dessinateur génial, qu'est-ce que c'est que cet étrange personnage qui a des pouvoirs occultes et qui est doté d'un chat. Le lecteur reconnaît instantanément la sorcière avec son chat, qui d'ailleurs n'est pas un chat, vous savez, un démon, on appelle le familier, le démon familier du sorcier ou de la sorcière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !